L'historien et les anthropologues Mais de façon plus surprenante, il a beaucoup intéressé les littéraires, les gens qui s'intéressent à la création littéraire, à la création poétique, orale et écrite. Et donc, évidemment, nous en sommes très contents. Et ça a permis de montrer en quoi la création kanak pouvait entrer dans le débat ou dans le panier des créations les plus belles de l'humanité à propos de cette guerre, mais aussi à propos d'autres choses. Il y a plein d'autres ténons qui ne sont pas traduits ou qui sont transcrits, mais pas encore traduits, pas publiés. Voilà. Alors, ce que je voulais terminer, je ne vais pas parler de 30 ans, mais l'ouvrage, il est centré et fabriqué autour de paroles et d'écrits kanak, mélanésiens, à propos de la guerre de 17. Ce sont eux les auteurs du livre, en fait. Adriane, Yvon et moi, nous avons simplement construit une sorte de forme d'accès à cette expression, à ces expressions kanak. Mais les 21 auteurs, les textes, les traductions, la parole, leurs pensées, c'est le noyau dur, si vous voulez, de l'ouvrage. Et nous, on fait qu'aménager ça pour rendre accessibles ces pensées, parfois difficiles, parfois condensées, et qui ne sont souvent compréhensibles qu'en référence au contexte. Et c'est pour ça que l'appui d'un historien comme Adriane McCall était absolument essentiel. Et hier, et déjà deux fois, nous avons fait des interventions au lycée de Michel Rocard de Poingboude, et nous avons pu voir combien les jeunes, toutes communautés confondues, pouvaient s'emparer de cette création poétique, essayer de la comprendre et de l'apprécier. Et donc, l'objectif de tous ces vieux qui ont fabriqué cette expression originale, c'était de pouvoir la transmettre et qu'elle soit transmise. Alors, après la guerre de 1917, c'était un échec, cette guerre, et donc les chefs administratifs se sont trouvés sous... En fait, le code de l'indigénat s'est durci, la situation ne s'est pas du tout améliorée, au moins au début, et donc c'est un ensemble de gens autour des missionnaires, mais aussi indépendants, qui s'est attaché à construire cette mémoire. Un ensemble d'intellectuels organiques, si vous voulez, d'intellectuels de tribus, qui ont prêté cette mémoire. Et lorsque nous sommes arrivés, que ce soit Jean Quillard, André-Georges Audricot, Jean-Paul Rivière, François Rivière et moi-même, et puis d'autres ensuite, et lorsque nous sommes arrivés dans ces années 60, 70, 75, eh bien, à notre grande surprise, nos premiers interlocuteurs ont été justement ces intellectuels canins de tribus qui avaient des cahiers, qui étaient d'une patience infinie pour nous expliquer, pour nous aider à traduire, à transcrire, etc. Et en fait, c'est leur œuvre qui nous ont chargés, finalement, de promouvoir, et c'est ce que nous avons essayé de faire. Alors, cela, à mon avis, donne beaucoup d'espoir pour la Calédonie de demain, que cette puissance de réflexion, qui est tournée vers la mémoire de ce qui s'est passé, mais sans que ces textes jamais ne soient des invectives contre les Européens, contre qui que ce soit, il n'y a pas même entre ceux qui ont été amenés à participer à la répression et ceux qui se sont dressés contre la colonisation à l'époque, il n'y a pas d'invective, et il y a toujours la tentative de préserver un lien, et d'ailleurs, c'était non principalement, et même les récits racontent bien ce souci de préserver, de préserver le lien pour que la société puisse se recomposer à partir de la situation qui était difficile, bien entendu pour les Canadiens, mais qui était difficile aussi pour beaucoup d'autres communautés, arriver, comme vous le savez, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais dans des conditions de travail, de justice, d'injustice, de bagne, etc., très, très, très difficile. Et ces textes sont des textes d'espoir, et dans un des ténons, d'ailleurs, ça se termine, la strophe se termine, nous allons planter, enraciner une pierre, en quelque sorte, pour fonder notre conscience, pour renouveler la confiance. Cette idée d'espoir et de confiance est tout à fait présente dans ces créations. Donc, voilà, je pense qu'on peut les entendre, on peut entendre ce message aujourd'hui, dans un moment, justement, où la Calédonie, l'Europe, on essaie de ne pas être finalement sommée, de se trouver un avenir stable, durable et organisé, à sortir d'une succession de statuts pour trouver enfin, comment dire, une vitesse de croisière. Et je pense que notre travail, finalement, est une contribution, enfin, le travail de ces vieux que nous avons porté par cette publication, est une contribution à la réflexion d'aujourd'hui pour un avenir meilleur. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Cet après-midi, Adrien reviendra sur des choses importantes, des origines de cette guerre, des acteurs de ce conflit, qui doit être pensé aujourd'hui comme, finalement, ça a été une occasion manquée, 1917. Si le message qui était porté par les révoltés avait été mieux entendu, peut-être que la situation ne se serait pas détériorée, comme cela a eu lieu dans les années qui ont suivi. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup, merci de votre accueil. Je vous livre ces réflexions deux ans après la sortie de ce livre, qui vient d'être aussi réédité, et donc par, disons, ma vision de la Nouvelle-Calédonie, ma vision personnelle de la Nouvelle-Calédonie, a beaucoup changé au terme de ce travail de dix années avec Yvon Goromento et avec Adrien Nettel sur 1917. Voilà. Je vous remercie beaucoup et bonne journée. Donc, merci, M. Benza. Donc, je vous invite à venir à la séance d'éducation sous le chapitre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...